Parlons de politique américaine. Selon le dernier sondage de CNN, Pierre-Olivier Kamala Harris est en bonne position dans plusieurs États-clés, mais décidément, rien n'est joué. Il y a encore de bonnes nouvelles néanmoins, Sophie, pour Donald Trump, mais c'est signe que la course est extrêmement serrée. Avant de regarder ce que ça donne sur la carte, regardons ensemble les résultats, État par État, de ce sondage tout chaud commandé par CNN. L'avance des démocrates, elle s'accroît dans deux États-clés du nord du pays, le Wisconsin et le Michigan. Ça demeure extrêmement serré en Géorgie, au Nevada. Les deux candidats sont au coude à coude en Pennsylvanie. Vous voyez, 47 % des intentions de vote pour Harris, 47 pour Trump. Et en Arizona, les Républicains, c'est un de leurs fiefs d'ailleurs, ont repris l'avance. Regardons ensemble ce que ça donne sur la carte des États-clés avec les résultats de la dernière élection. Ce que Donald Trump constate ce soir, probablement en même temps que nous, c'est que l'avance des démocrates, elle s'accroît dans les deux États-clés du Wisconsin et du Michigan. Sa porte d'entrée dans ces États-là, c'est la Pennsylvanie, Sophie, là où les deux candidats sont au nez à nez, à 47 % chacun. Vous savez, la Pennsylvanie a voté démocrate depuis 92, sans interruption, à l'exception de 2016. Donald Trump l'avait emporté avec moins de 1 % d'avance sur Hillary Clinton. Il doit réussir à remporter cet État s'il veut accéder et retourner à la Maison-Blanche. Pour l'instant, les Républicains, semble-t-il, sont en voie de reprendre l'Arizona dans ce coup de sonde. C'est une bonne nouvelle, mais sans la Pennsylvanie ou la Géorgie, ce sera nettement insuffisant pour Donald Trump. Il y a fort à parier que les projecteurs seront braqués sur la Pennsylvanie au cours des prochaines semaines parce que la lutte est extrêmement serrée. Oui, et le décompte est là, 62 jours avant la présidentielle. Merci.